Musique Bienvenue sur Fringe Pop 3 2 1, l'émission qui croit que le monde est plus étrange que nous ne le pensons, mes pensées ne devraient pas être étranges. Beaucoup de spectateurs sauront que la Bible n'est pas un livre, mais une collection de soixante-six livres en traduction moderne. Ce que nous savons moins, c'est que les écrivains bibliques se réfèrent parfois à d'autres livres anciens comme source de leur propre contenu, et que beaucoup de ces livres ont été perdus. De temps en temps, des rumeurs font état de la découverte de l'un de ces livres, par exemple le livre de Jasser. Ce livre est le sujet de cet épisode de Fringe Pop. Pour répéter, les auteurs bibliques citent parfois des sources perdues dans le temps. Par exemple, il y a le livre des guerres du Seigneur qui est mentionné dans le livre biblique de Nombre 21, 14. Un autre exemple est celui des visions d'idôles voyants, mentionnées dans 2 Chroniques 9, 29. D'autres incluent l'histoire de Nathan le Prophète et la prophétie d'Aïja le Chilonite, également référencées dans 2 Chroniques 9, 29. Cependant, aucun de ces livres n'est connu des érudits aujourd'hui. Le livre de Jasser est référencé dans Josué 10, 13 et dans 2 Samuel 1, 18. Aujourd'hui, il y a des gens qui croient que le livre de Jasser a été découvert, traduit, publié et lu. Cette traduction est vendue en ligne et beaucoup de gens l'acceptent comme le livre de Jasser cité dans la Bible hébraïque, l'Ancien Testament. Certains le considèrent comme un livre sacré, inspiré et récupéré, que Dieu veut que les humains croient au même titre que la Bible. Certains le considèrent comme un livre de la Bible que nous avons depuis deux millénaires. Le fait qu'un livre intitulé « Le livre de Jasser » ait été publié n'est pas, bien sûr, une garantie que c'est authentique. Heureusement, ce livre de Jasser a une longue histoire d'édition qui nous permet de comprendre pourquoi les spécialistes ne pensent pas que ce qui est vendu en ligne est le véritable article. Les éditions imprimées en hébreu du livre que les éditeurs appellent « Le livre de Jasser » ont paru dès l'année 1625 à Venise. Une édition antérieure a peut-être été publiée à Naples en 1552, bien qu'il existe une incertitude et une controverse sur ce point. L'éditeur de Venise de l'édition de 1625 était José Ben Samuel qui a commercialisé l'œuvre en racontant, dans sa préface, deux récits de la survie du livre hébraïque dans l'Antiquité. Nous devrions dire que les détails du récit de Ben Samuel n'ont jamais été confirmés dans aucun autre récit ou source ancienne, ce qui témoigne fort de l'inauthenticité des récits qu'il raconte dans sa préface. Mais nous devrions consacrer un peu de temps à l'esquisse des deux récits pour les spectateurs. Le premier récit dans la préface de Ben Samuel affirme que le livre en hébreu qu'il a publié en 1625 a été découvert pour la première fois lors de la destruction de Jérusalem par Sidrus, l'un des officiers de Titus, qui le daterait à septante de notre ère. Au cours du siège de Jérusalem, Sidrus aurait trouvé une vaisselle dans une chambre secrète contenant des livres. Parmi ces livres se trouvait le livre de Jasser. Il y avait aussi un vieil homme dans la chambre, en train de lire certains livres, et Sidrus l'a également emmené pour la protection et l'entretien des livres. Sidrus aurait fini par s'installer dans la future ville de Séville en Espagne, où les livres ont été déposés en toute sécurité. Par la suite, selon le récit, un exemplaire serait parvenu à Naples, où Ben Samuel en a publié la version originale. La deuxième histoire de la préface de Ben Samuel traite d'une possible origine ancienne du livre. Dans ce deuxième récit, on nous dit que le livre de Jasser était connu bien avant le siège de Jérusalem en septante de notre ère. Au troisième siècle avant notre ère, le roi Ptolémée II aurait envoyé une délégation à Jérusalem afin d'obtenir un exemplaire de la Torah pour la bibliothèque d'Alexandrie. Les érudits juifs qui ont rencontré la délégation de Ptolémée ne faisaient pas confiance à Ptolémée à l'égard de la Torah. Après tout, Ptolémée était un Égyptien païen. Ils lui ont donc envoyé un exemplaire du livre de Jasser. Eh bien, Ptolémée a finalement été informé du changement, après quoi il a invité septante savants juifs à Alexandrie pour traduire la Torah en grec. Le résultat, selon l'ancienne lettre d'Aristéus, était la production de la septante, traduction grecque de l'Ancien Testament. Ptolémée II en est ressorti fier propriétaire d'une Torah qu'il avait fait traduire en grec et du livre de Jasser, qui lui aurait été envoyé. Les histoires sont belles, mais sont-elles vraies ? Avons-nous des preuves de cela ? José Ben Samuel a raconté ces deux histoires à des fins de marketing, en utilisant les détails de Sidrus et de Ptolémée II pour légitimer sa cinquième édition de 1625. Cela a plutôt bien fonctionné car le travail a été imprimé successivement à divers endroits. Et croyez-le ou non, l'authenticité de l'édition hébraïque du livre de Jasser de José Ben Samuel n'a jamais été réellement remise en question jusqu'au XIXe siècle, plus précisément en 1828. Arthur Schiel est un érudit qui a beaucoup travaillé sur ce sujet. Vous pouvez consulter son article complet sur l'histoire du livre de Jasser sur notre page Web. Je vais en tirer des citations. Il écrit, au début de novembre 1828, la Bristol Gazette racontait que Philippe Rose, un éditeur de cette ville, allait bientôt publier un volume remarquable, le livre de Jasser. Le rapport indiquait qu'il s'agissait de la version anglaise d'un ancien parchemin en hébreu découvert en Perse au VIIIe siècle par le renommé ecclésiastique anglais Alcuin. Alcuin aurait traduit le livre de Jasser de l'hébreu en anglais tout en ayant accès au livre pendant trois ans en Perse. Schiel écrit comme suit. Plus tard le même mois, une lettre est parue dans le London Currier, portant la signature de Mose Samuel, un érudit en hébreu de Liverpool. Lui aussi était entré en possession du livre de Jasser en hébreu. Il lui avait été apporté par un Juif d'Afrique du Nord. Quelques jours après la lettre de Mose Samuel dans le London Currier, une longue épître érudite éparue dans le Berlin et Nacriten s'était en fait un traité adapté à une revue savante. Le livre de Jasser avait été soigneusement analysé, et ses origines remontent au XIIe, voire au XIe siècle de notre ère. Selon toute vraisemblance, il a été écrit en Espagne par un talentueux hébreu. Le signataire de la réponse indignée qui apparaît dans le Berlin et Nacriten est autre que Léopold Zune, fondateur des études universitaires juives modernes. Il y a quelque chose à noter ici. Rappelez-vous que, dans l'histoire sans fondement de José Ben Samuel, l'histoire de la publication du livre de Jasser, en 1625, n'a pas été prouvée. Le texte hébreaïque était arrivé à Venise, peut-être par l'Espagne depuis Naples, et c'est là le lien essentiel. La provenance espagnole suggérée par le résultat de l'essai scientifique dans le Berlin et Nacriten suggère assez fortement que l'édition de José Ben Samuel du livre de Jasser est originaire d'Espagne et n'est donc pas du tout ancienne. Ensuite, Samuel ayant fabriqué dans l'histoire ancienne une création littéraire espagnole antérieure, a ensuite utilisé ces histoires fabriquées pour commercialiser quelque chose de sa propre publication. Des études ultérieures ont également établi que le livre de Jasser étant republié en anglais aujourd'hui, en particulier l'édition de Jacob Ilive, est une fabrication. C'est cette œuvre que Philippe Rose a republiée en 1828. La création littéraire d'Espagne, la prétendue traduction ancienne du livre de Jasser en anglais était considérée comme une fraude dès sa publication initiale. Il portait toutes les marques des excentricités doctrinales de la famille Ilive. Cette famille était bien connue pour nier la divinité de Jésus et le concept de révélation divine. Il ne croyait pas en ces choses, et le livre de Jasser dans la version anglaise d'Ilive rejette la révélation divine de la Torah. Arthur Schiel, l'érudit auquel nous avons fait référence précédemment, note dans son long article que, dans le livre de Jasser d'Ilive, Jétro apparaît comme le père fondateur du code de la loi israélite. C'est Jétro qui a convoqué Moïse et les septante anciens du Mont-Sinai, où il leur a expliqué le gouvernement d'Israël. Ilive a en fait été arrêté pour fraude et emprisonné trois ans. Néanmoins, son livre de Jasser en anglais continuait de se vendre sous une forme ou une autre. Il a continué d'être republié au cours des années suivantes, jusqu'à aujourd'hui. À ce jour, malheureusement, il n'y a aucune raison de penser qu'un livre de Jasser que l'on trouve en vente sur l'Internet, ou ailleurs, est authentique, en hébreu ou en traduction. Au mieux, le texte hébraïque date du XIe ou du XIIe siècle, et est donc médiéval. La traduction anglaise a été créée en 1751. Le vrai livre perdu de Jasser reste toujours perdu. Merci d'avoir visualisé Fringepope 321. Veuillez visiter notre chaîne YouTube pour voir d'autres épisodes, et visiter notre site web où vous pouvez obtenir de bonnes ressources documentaires solides pour tous les sujets que nous traitons sur notre chaîne YouTube. Car ce que tu sais peut ne pas être vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada